Dans un premier temps, je voudrais insister. Est-ce qu'il y a des éléments, des lieux qui peuvent passer? Est-ce qu'il y a des études qui peuvent servir? Je vous donne le lien sur le printemps de 2012. Et surtout, la façon dont le mouvement étudiant a travaillé avec les alliances. Je pense qu'il y a des leçons. C'est une possibilité convergente. Moi, je suis militante. Militante dans mon école publique. Militante à la CSDM. Alors, je voudrais vous parler un peu des alliances qui se font actuellement avec le mouvement syndical. C'est toujours fragile. Je le sais, Mme Chabot, on le sait, le gouvernement, elle va essayer de nous diviser. Mais il y a peut-être des pitres de solutions à cette hauteur que je pense qu'il faut y obtenir. Et donc, il y a des choses à faire sur le plan de convergence, notamment en cours primaires, secondaires. Et je voudrais revenir sur un élément important. Je suis à Ricard. Je suis président de Saint-François. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé au printemps 2015. Il y a des leçons à titre de ça. En parlant de 2012, c'est-à-dire qu'on était pas prêts. Au printemps 2015, le gouvernement est prêt. Et je pense qu'il faut identifier avec attention sur ce qui s'est passé à l'école au printemps. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler. Donc, les acquis et les luttes précédentes. Je voudrais vous revenir sur comment les étudiants ont travaillé la mobilisation, ont passé leur message. Ils ont travaillé comment ils ont travaillé les alliances. Ils ont travaillé les alliances au sein des établissements. Ils ont dit, c'est-à-dire que je fais plus de diversité. Ils vont aller chercher des cartes. Ils vont aller chercher des chargées de cours. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Ça a donné un mouvement important. Les profs contre la hausse. Parce qu'il y a un prof contre la hausse dans ça. Hier, Simon se posait la question des profs contre la hausse. Comment est-ce qu'il s'est en train, c'est-à-dire qu'il s'est en train, c'est-à-dire qu'il s'est en train. C'est un profs contre la hausse. Et ça donne du... du ouvre. Mais ils ont aussi travaillé les alliances avec les autres syndicats universitaires. Ils ont donné du tout. Ils ont donné du tout. Ils ont donné des chargées de cours. Aide des étudiants salariés. Puis ça, c'est du monde qui vient de toutes les centrales syndicales. Et fédérations de toutes les centrales syndicales. Et comment est-ce qu'on fait, puis de mener que le disait, c'est qu'on vient travailler. Puis toutes les associations étudiantes, la FEU, la TASSEC et la C. Comment est-ce qu'on fait pour travailler dans un contexte comme ça. Et ça, ça veut dire qu'il faut faire des gains. Ça veut dire qu'en 2007 et 2009, on a fait des gains sur la gouvernance. On a braqué, on a battu contre les projets sur la gouvernance que l'on voit en santé, puis tout. Puis tout là, nous, on s'est battu pour notre corps. En 2007 et 2009, on a appris à ce faire. Quand est accueillé la proposition de hausse des droits de scolarité, bien là, on s'est dit, « Hey, c'est pas vrai qu'ils vont nous imposer ça. » Et là, notre outil, notre table de concertation, on a pris 7 ans, 7 ans. C'est un absurde. 7 mois pour écrire l'aniversité sur notre vision de l'université. On voulait une université libre, démocratique, publique. Et c'est avec ce projet-là, qui a été fait en 2010, qu'on a travaillé en 2012. Alors, vous avez vu, non, on a pris du temps. Mais ça veut dire que, maintenant, on était prêts. Ça veut dire que les amis syndicats, ils ne sont pas allés contre les mouvements étudiants en 2012. Parce qu'on s'entend, là, dans les fédérations de profs, il y avait des syndicats qui disaient, « Hey, il y a tes pauvres, la hausse des droits de scolarité. » Le travail, il y avait été fait avant. Donc, on le voit maintenant, l'un d'autre, les étudiants étaient prêts. Est-ce qu'on a des alliances possibles? C'est l'automne. Je vais vite, là. Je vais même très vite. Les compressions, ça frappe. Là, je parle pour le primaire, secondaire. Ça frappe, c'est les tarifs. Ça frappe parce qu'il y a des comptes dans les écoles. C'est du soutien. Mais ça frappe aussi sur la gouvernance. Alors là, oui, il y a des possibilités d'alliances. Parce que les parents, au printemps notamment, ont vu concrètement c'était quoi. Et là, il y a eu, il y a un décentral de parents qui sont « Wow, ça suffit. Wow. » Mais c'est des mouvements citoyens dans les écoles. Et ça, c'est le fun, parce que c'est là qu'on peut voir que, tu sais, j'ai peut-être une école publique, 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 une école publique. Donc, il y a donc des possibilités d'alliances sur ces enjeux-là. Parce que le gouvernement Charest, là, Mme Charest le dit, elle l'a dit, oui, oui, elle l'a dit, on fera les plus délus. Les enfants qui ont des dix couillères, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais moi, oui, oui, top. Vous avez raison, je l'oublie tout le temps, je comprends tout le temps. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'on fera les gens les plus en difficulté. Donc, on fera sur les étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage. Le fait de plus de côté. Donc, ça, c'est des choses qui touchent les parents. La hausse des ratios. Alors, c'est pour ça que je dis que les parents vont pouvoir appeler les profs. Mais attention, c'est pas simple, c'est fragile. Le gouvernement a une spécialité de diviser sur des enjeux. Donc, on va avoir un défi, c'est de rester ensemble et de continuer. Parce que c'est vrai, Mme Charest le dit, c'est la défense des écoles qui est important. Ce qui se passe aussi, c'est plus compliqué, là. Ça, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir la vie des parents. C'est la fin de la structure élu des conditions scolaires. On s'entend à la structure démocratique à l'Est. Mais, ce qui va arriver, c'est qu'on va dévoluer, qu'on va remettre certains pouvoirs. Notamment, pourquoi? Notamment, les étudistes aux villes, ils vont donc avoir des élus ministres dans les conseils d'administration. Et ça, ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Parce que, s'ils récupèrent la taxe scolaire, est-ce que l'argent va aller? Il y a toutes sortes de questions. Tout ça suffit à continuer en cours de cette église. par le lien du pacte fiscal, mais aussi dans les débats, avec le statut de ville, du maire Coderre, qui était en cours de certains étudistes accidentaires pour pouvoir en faire des conditions. Ça, c'est une autre histoire. Mais, comme je vous le dis, ça serait plus compliqué d'avoir des alliances, mais c'est aussi majeur dans la destructuration des étudistes. Et dans la façon dont on a organisé les services publics, on avait de plus en plus de pouvoir dans la municipalité. Il y a des questions à poser. Est-ce qu'il va y avoir des risques? Il faut examiner ce qui s'est passé à l'UQAM. Il faut examiner ce qui s'est passé dans les municipaux. Il y a eu des résistances et qu'ils ont été matées brutalement. À l'UQAM, je vous le dis, quand il y a une grève, les syndicats, il n'y a personne qui s'énerve avec ça. Il y a personne qui s'énerve avec ça. Il y a pas de problème. Mais cette année, ce n'était pas ça. Cette année, avant même que le concours commence, il y a des étudiants qui ont été de la sélection d'exclusion, notamment les étudiants qui étaient dans les enfants du conseil d'administration. Le premier jour de la grève, il y avait ici, ici, il y avait des agents de sécurité ou Antium qui sont dans l'agriculture, dans des entreprises exclusives pour des conflits syndicaux. qu'il y avait des penseurs qui filmaient les étudiants. Donc, dès la première journée de grève, les étudiants qui étaient filmaient. Pourquoi les gens étaient masqués? Parce qu'ils étaient filmés. Donc, on a vu la déni volontaire de l'UQAM à l'Université, qui a pu dire qu'ils ont obligatoirement à noircir les étudiants et les étudiants masqués. Alors, on le savait que l'UQAM était aux mains des anarchistes. Alors, oui, on a réussi à noircir, et les étudiants ont perdu l'appui de la population, et même une partie de la communauté d'UQAM. Alors, ça, c'est fort de cet appui. Le CA a beaucoup plus de pouvoir. Là, on va continuer la suite, mais le recteur va faire notamment l'effort de sa direction. qui a marginalisé la communauté d'Université. On voit que les portes, les camps étaient prêts à se faire. Et ça, je pense qu'il faut, dans mon secteur public, qu'il y a un message. Il faut être prêt, comme les étudiants de l'Université, mais être prêt à une brutalité. Et ça, nous, on l'était pas. Je vais vous le dire bien clairement. On pensait qu'on était business d'un jour, on l'était pas. Alors, je conclue en disant l'importance, des gros, comme le Conseil régional de l'UQ, comme le Conseil central du Montréal, Dominique l'a dit que c'était important. Même au sein des centrales, le secteur privé, il comprend pas nécessairement les ordres du secteur privé. Et ça, on a un travail à faire, l'on suit. On a un travail à faire, et ça, la coalition d'Aimou, je le fais, en région Montréal. On le joue maintenant, c'est toujours là. Il y a toujours un travail à faire de mobilisation, d'exposer les enjeux. Et c'est, dans la lutte, c'est par des manifestations qui se font fortes. Ma tête, j'entendais, qu'a fait vite la vie de tout le monde, que les gens se mobilisent, se sensibilisent. Et oui, Madame Chabot a raison, puis Véronique aussi, c'est la réponse des services publics. Ça se fait à la pièce de façon insidieuse. Et c'est ça, l'enjeu majeur, de faire comme au printemps 2012, d'exposer ces enjeux-là à l'advocation. Merci.